Ces équipes de deux joueurs s'affrontent avec pour seul but d'un river en premier au totem, et ainsi remporter la victoire. Sur leur route, toutes sortes d'épreuves qu'elles devront réussir plus rapidement que leurs adversaires. Qui gagnera l'Ace of Banner 2 ? Lors du premier épisode, nous avons affronté la team de Shadun et Jimmy Boy, qu'on a réussi à vaincre. À l'épisode 2, nous étions contre Vulca et Firedo, contre qui nous avons gagné, nous faisant ainsi passer en demi-finale. Et dans l'épisode précédent, pour cette demi-finale, nous faisions face à la terrifiante équipe de Seth Guss et Matox, mais nous sommes une nouvelle fois sortis victorieux. Hello à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la finale de l'Ace of Banner. Après ce parcours compliqué, on se retrouve en finale, mais notre adversaire doit encore être décidé. La dernière fois, comme vous l'avez vu, nous avons battu Seth Guss et Matox en demi-finale, mais de l'autre côté, les équipes Gil Fikano et Deiko Babouin s'affrontaient. C'est l'équipe bleue qui a gagné, ce sont donc les autres finalistes, nos adversaires. Nous sommes donc partis pour ce dernier round, contre encore une fois des adversaires difficiles. Et cette fois-ci, il y aura non pas 3 mais 4 épreuves, encore une fois assez complexes, qui décideront du gagnant. 3, 2, 1, c'est parti. Alors on récupère le nôtre, c'est celui-là. Alors je prends le livre. La liste en rejoint de ses prophéties, vous pouvez essayer d'être hors de ses prophéties sur le point 3.1. Vous avez supposé votre valeur être... 35, 32, 36, 38. 35, 32, 36, 38. 36, 38. Ok, tu as. Si, 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 si. Alors, j'ai le truc... Oublie pas le spawn. Ah bah, tu l'as pas fait, pas grave. Je te TP. Pendant ce temps je lis, je suis tué, bref Jean, revitissez vos ailes grisottes. Comment on vous entraînera au bout de l'épreuve et vous saurez quoi faire. Je vais tricher d'être. Première épreuve, très simple sur le principe. Il suffit de faire tout le chemin en Elytra et en feu d'artifice. En soi, c'est pas ultra compliqué mais pour nous ça l'est, étant donné qu'on est pas du tout habitué à l'Elytra et en plus c'est dans l'eau. Du coup, c'est assez compliqué de gérer sa vitesse vu qu'il faut pas aller trop fort pour pas tuer le sol sinon ça nous enlève la vitesse. J'ai pas de ferro. J'ai pas de ferro. Ah oui, ok. C'est équipé là, l'Elytra ? Non, faut que tu la mettes à la place de ton placeron. D'être la mis dans le F. Ah oui, ok, bon bah go. Je sais pas comment on fait. Commence bien. Non, retourne, 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 retourne. Ça sert à... Ah, ça sert à ce placer ? Ouais, en fait, le truc à faire c'est qu'il faut que tu fasses espace en plein vol. Et après, il faut lui faire super tôt en fait. Ok. C'est bon, je réussis. Si vous fail, dites-le moi, je vous re-TP au début. Ok. Je me suis fail. Je vais bien re-TP, merci. Salut ! Yo. Vous êtes contre qui ? Daiko et Babouin. Oh, joli. Je vais re-TP. Attends, ah mince tache, je devais chez eux. Alors, elle est bien cette épreuve ? Ouais, un peu compliqué. Donc on est pas habitué aux Elytra du tout. Ok, ah ouais, cette p'tit basse. Ah, je vais bien re-TP. On va faire beaucoup d'essais et on va prendre pas mal de temps avant de comprendre comment vraiment se déplacer efficacement. Et du coup, c'est seulement au bout de quelques minutes que l'un d'entre nous va réussir à terminer. Et après, on est forcé de se cancel ici ? Bah non. On peut juste vis-à-vis t'es allé. Ouh. Ah, je vais bien re-TP du coup. Ah, j'ai réussi, moi. Ok. T'as besoin que je sois là ? Ah ouais, je crois. Ouais. Mais quoi ? Mais pourquoi ça se cancel ? Ah, c'est quand je me prends un mur ? Quand je prends un mur, faut que tu touches le sol. Donc en fait, tu spam pas trop, tu spam pas trop, après tu descends, tu vises en bas, tu descends pas trop. Genre quand tu descends, t'en utilises une. En fait, faut vraiment que tu descends, tu vas un par un quand tu descends ou quand tu tombes. Ouais, mais quand je fais un par un quand tu descends, ça touche pas le sol. Oh non. Oh, si proche. Ok, doucement, mec. Juste, pas que tu spam et que tu joues à jour. Ah putain, allez. Encore un dernier. Ah oui. Allez, tout doux. Et quand tu descends, faut que tu vises le bas, hein. Je sais. Ouais. On va le faire safe. Hop. Puis. Ouais, et là tu tournes. Voilà, nice. Ok, on va chacun à côté. Ah, j'ai sharp les deux. Ah. Il y a un coff. Ah, il n'a pas de pression, c'est plutôt. On va go. Je peux écorder. Attends, c'est... 34, 55... 36, 83. On a enfin réussi à terminer cette première épreuve, mais du coup on a perdu environ 5 minutes. Il va falloir se dépêcher de se rendre à la seconde épreuve et essayer de rattraper notre retard. Je sais pas s'il y a pris trop de retard ou s'ils ont pas réussi. Il va falloir trouver le coffre. D'abord, ouais, oublie pas de te mettre en checkpoint. J'ai l'or, alors. Pas savoir. Il y a des brefs gens. Laissez voir. Prenez garde, n'allez pas vous tromper car... Alors, tourne. Le savoir est à la clé car l'esprit n'est pas... Ok, on va go. Donc en gros, je vais devoir vous poser des questions, alors attendez. Passons au game mode. Dans cette salle se trouvent trois portes de bedrock. Chacune renfermant une partie des coordonnées pour l'épreuve suivante, c'est-à-dire le X, le Y et le Z. Pour chacune des portes, nous serons posées deux questions. À la fin des deux questions, quoi qu'il se passe, la porte sera ouverte. Cependant, si on a faux à la seconde question, on sera téléporté en haut des toiles d'araignée, ce qui nous fera perdre du temps. Pour ce qui est de la première question, si on a faux, il ne se passe rien. Par contre, si on a juste, eh bien, il n'y a plus que deux propositions de réponse pour la seconde question, donc c'est une aide pas mal. Et dernière chose, il y aura des questions de culture générale sur les jeux vidéo, communes à toutes les équipes, et des questions exclusives à notre équipe concernant notre chaîne ou nos vidéos. Du coup, il va falloir que vous mettiez sur le... tout au milieu, là. Sur le... enfin, un chacun, donc d'abord c'est guette. Ok. Et en gros, je vais devoir poser des questions, il va falloir répondre. Donc, on joue pour la porte jaune, donc GEP, qui a été surnommé le père des jeux vidéo. Réponse A, Willy Higgin Botham, première tentative réussie de création d'un jeu. Réponse B, Nolan Bushnell, création du jeu Computer Space & Pong. Réponse C, Ralph Baer, qui est le premier à avoir voulu incorporer une possibilité pour l'utilisateur d'un téléviseur de jouer. Réponse D, Steve Russell, qui a créé le jeu Space War. Bon, j'en ai absolument aucune idée, du coup ça va être le random. Je sais pas, Steve Russell ? Eh bien non, c'était pas ça. Mais c'est pas grave, là t'as pas de sanction vu que c'était la première. Donc c'était Ralph Baer. Donc Kiddy Zoom à toi. Ok. Dans ta vidéo comment gagner un UHC, l'étape numéro 4, trouver un healing apparaît à 35 secondes de vidéo, 45 secondes de vidéo, 55 secondes de vidéo ou 1 minute et 5 secondes de vidéo. Si on regarde sur la vidéo de Kiddy Zoom, on peut voir que cette étape se trouve effectivement à 45 secondes. Va-t-il trouver la bonne réponse ? 45 ? Oui. C'était la bonne réponse. Je vais pouvoir vous ouvrir la porte. Première porte, c'est la jaune. Ah c'est bon, c'est bon. Faut que je rappelle. X3402. C'est à... Re-Akili Zoom. Pour la porte bleue. Quel est le nom de la première console de jeu vidéo reliée à un téléviseur ? Réponse à Atari 2600, Sega SG 1000, Game Boy ou Maniavox Odyssey. Euh... Maniavox Odyssey ? Oui, bonne réponse. Oh j'ai eu. Du coup Gap, t'auras plus que deux réponses possibles. Vas-toi Gap. Dans ta FAQ des 50 000 abonnés, quelle est la 7ème question à laquelle tu réponds ? Quelle est ta couleur préférée ? Ou réponse B. Quel genre de musique écoutes-tu ? Si on regarde sur mes FAQ, on peut voir que la 7ème question est effectivement quelle est ta couleur préférée. Cependant, vachement souvenir. Euh... Couleur préférée ? Ouais, bonne réponse. Ouf. J'avais vu qu'elle était beaucoup plus loin là, un peu plus loin là. Nice. Ah non, c'était... Nice. C'est à Gap encore ? Donc, quel est le stuff de Kidizum lorsqu'il remonte de Cave dans ta première vidéo Ezra S Gap ? Réponse A. Deux pièces en diamants. Réponse B. Deux pièces en diamants et l'épée en diamants. Réponse C. Trois pièces en diamants. Ou réponse D. Une pièce en diamants et l'épée en diamants. Question assez compliquée pour le coup, mais si on regarde la vidéo, on peut voir que Kidizum avait effectivement deux pièces en diams et une épée en fer. Euh... une pièce en diamants et pantalon... enfin un pantalon en diamants et épée en diamants. Donc une pièce en diamants. Non, c'était pas ça. Ouais, c'est dans la première ? Dans la première, ouais. Première vidéo Ezra S Gap. Ah bah ouais. Oh il avait pantalon et bottes, je suis con. Alors t'es, on va... Ouais, c'était ça. Effectivement, je me suis trompé mais bon, ça n'a pas eu de conséquences vu que c'était la première question. On passe maintenant à la deuxième question de cette porte et à la dernière globalement. Donc du coup, à toi Kidizum. Ok. Y'a pas de sanctions ? Non, non. C'est tout le temps la deuxième question que vous avez des sanctions. Ah. Donc là, s'il répond faux, il aura une... Dans la vidéo Ezra Gap, la revanche, quelle est la première chose que fait Gap à l'image ? Réponse A, courir. Réponse B, miner. Réponse C, manger une pomme d'or. Ou réponse D, faire un kill. Question compliquée encore une fois, mais si on regarde la vidéo, on peut voir que la première chose que je fais est effectivement de manger une Gapol. Plus qu'à espérer que Kidizum ait la bonne réponse. Pfff... Courir ? Eh ben non, c'était manger une pomme d'or. Alors reste, 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 reste. Reste sur la plaque. Ah ouais. T'as pas le mec, c'était dans le fight et dans la cave ? Enfin dans la cave. Kidizum a donc eu faux. La porte s'ouvre quand même, mais on devra attendre la fin de la sanction de Kidizum. Bah au moins on a eu qu'une pénalité, donc on peut s'estimer relativement la voie. Ok. Et du coup, on va voir direct ? Ouais, va voir. J'ai les coordonnées. Merde. Attention, il n'y a pas que tu vois sur la sortie. Alors euh... 34 et le reste c'est 37, 45. 37, 45. 34 et 37, 45. Bon effectivement, on a eu qu'une seule pénalité, donc on peut s'estimer heureux. On se rend maintenant à la troisième épreuve. Ah c'est bon j'ai. Nice. J'ai le diamant, et... Ouais. Ok. Il est parfois difficile de franchir les autaques qui obstruisent votre route, mais si vous vous unissez à vos esprits, l'allure de hype. Ok. Bah c'est ce que c'est moi qui vais, tu appuies sur le bouton ? Ok. Je pense qu'il y a... Il y a ça d'abord. Ah mince, vas-y, appuie. Faut que j'avance. Ok. Rappuie sur le levier pour voir. Ok, je peux avancer, je trouve. Ok, ok. Là j'ai un coffre que je peux ouvrir avec un papier. Je sais pas ce qu'il faut faire, je pense qu'il faut que j'avance. Bah je peux appuyer sur le bouton. Ouais, là faut que tu... Il se passe quoi là ? Euh, là tu veux t'artirer à tous les trucs. Vas-y avance. Ah ok, faut que je vienne aussi moi. Merde, attends, j'appuie sur le truc quand même. Euh, mec, tu peux appuyer sur le truc ? Ok, j'arrive. Ok, c'est bon, pas besoin de venir. Viens, on va sur le bloc. Chaque ami. La première, derrière. Ouais. Ouais. Euh, là je suppose... J'y vais là, tu vois ? Bah vas-y. Ok. Je suis dehors. Et du coup, je suppose que je vais y aller. Ah, en plus c'est moi qui ai la... Moi je peux venir. Ouais, vas-y. Ah tu peux, ok. Alors, 33, 37... Et... Bon, cette épreuve de coopération était finalement assez simple. Au moins on a pas perdu de temps là-dessus. Et on se rend vers la quatrième et dernière épreuve de cette aventure. Ok, il y a un truc là. Oui. Euh, encore une émeraude. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a un truc de plus maintenant. Et là il va falloir, ouais, choper les coordonnées d'une manière différente. Labyrinthe, se réunir... Ok. Bon, c'est un labyrinthe, je suppose. Il faudra noter des coordonnées. C'est vrai. Du coup, vas-y. Pourquoi ? Ah, parce qu'il y a... On va tomber sur le truc. Ok, moi j'ai l'air. Bon, moi je fais le truc en mode... Cette dernière épreuve est donc un labyrinthe. On est chacun d'une partie différente de ce labyrinthe. Et dans chaque partie se trouvent différents coffres, avec des papiers permettant de reconstituer les coordonnées. Ainsi que des plaques de pression pour libérer le passage à l'autre. Il faudra noter des coordonnées. Si, ouais. Du coup, vas-y. Pourquoi ? Ah, parce qu'on va tomber sur le truc. Ok, moi j'ai l'air. Bon, moi je fais le truc en mode... J'ai full la droite. Ouais. Plaque de pression. Je sais pas ce que ça fait avec la plaque de pression. Tu fais un truc avec une plaque de pression. Ah. Il y a un coffre. Alors, 3... Ah, j'ai une plaque de pression. Tu me dis si c'est d'activer un truc pour toi. Attends, attends. Ah, j'ai un coffre. Je sais pas si tu peux accéder. C'est ici devant. J'ai... J'ai E. Ok, attends deux secondes. J'essaie de noter de manière intelligente. Pour qu'on puisse sortir rapidement. Attends, du coup c'est quoi le E ? 4. Coffre que je fais en visuel. Euh... J'ai réussi à l'avoir. J'ai B égale 3. Ok... J'ai pas un tac. J'ai un peu parlé. Moi j'y vais relativement à l'aveugle. J'essayais de continuer. Là je vois un coffre. Je sais pas si tu l'as vu. J'ai deux coffres relativement proches. Ok. T'as fait un truc à m'activer. Essaye de focaliser sur le bas de pression. Ouais bah j'ai eu le Kenshepran. Ok. J'ai un coffre. J'ai un coffre. Dégal 9. Dégal 9. Il y avait un chiffre. Non mais... En soit... Est-ce qu'on a le droit d'y aller maintenant même si on a pas toutes les lettres ? Bah... Vous avez pas du délai c'est-à-dire ? Il nous manque que les deux dernières et du coup vu que c'est à disprez c'est facile à trouver ? Oui oui vous pouvez y aller c'est bon. Ok. Ok. Bah go on cherche la sortie et on y va. Ouais en fait je crois qu'il y a une plaque de pression qu'il faut vraiment être active. Parce que j'ai une force fermée et je pense que c'est celle de la sortie. Euh... Je cherche je cherche. Je dirais. Attends j'ai une plaque de pression visuelle. Mais il y a déjà un coffre plus. Il était à côté. Oui. Là c'est bon c'est ouvert c'est vrai. C'est bon. Et le coffre ? J'ai encore une plaque que j'étais ouverte normalement. Ok. Ouais. Moi je suis sorti. Ouais je suis sorti du coup. T'as dit quoi c'est quoi qui est 5 ? F égale 5. Ok. Bah est-ce que t'as réussi à sortir ou pas ? Euh... Euh... Oui. On va laisser là. Ok donc c'est... 333... Ouais ça c'est bon. Et après il faut qu'on aille en 39-45. Comme la guerre. Il faut maintenant se rendre à ses ultimes coordonnées. C'est ces dernières secondes qui vont décider de notre victoire. Allons-nous être les premiers de cette aventure. Et l'autre on est bon pour le X. Ok. Tu vois ça ? Ok. Oui en son. T'as rien. J'ai loupé, j'ai loupé. J'ai dépassé. Il y a une plaque de pression, tu vas rater ? Ouais je suis un peu mal. Je suis Gero, je suis fat. Tu vas prendre ? Euh ouais vas-y. Ok. Toi sera un truc de combat. Je sais pas. Ok des plaques de pression. Alors on en est où ? Bah on est dans une arène à la fin, je sais pas ce qui se passe. Ah vous avez fini ! Ah on a gagné ? Ils ont gagné. Ah faut trouver le totem en diamant. Ah. Et vous posez votre bannière dessus. Bah GG. On va bien jouer hein en tout cas. Nice. Et c'est ainsi que ce run se termine. On a gagné la finale de Lay the Banner saison 2. GG. J'espère encore une fois que vous avez apprécié cet épisode. Ça aurait été difficile mais on a réussi à venir à bout de cette épreuve et à terminer en première position. J'espère que vous avez apprécié la série de manière globale. Ça change un peu des Top Gun, des UHC, etc. C'est bien de varier un peu surtout quand c'est pour des trucs comme ça qui sont vraiment fun et sympa à jouer. En tout cas GG à Daxon et à tous les autres pour l'organisation que ce soit les testeurs, les anges gardiens, etc. Parce que ça a dû prendre un temps fou de faire tout ça. Vu que je précise que la map est faite exclusivement à l'aide de commande bloc. Y'a pas de plugin ou quoi que ce soit. Donc ça a dû prendre énormément de temps donc voilà GG à vous parce que c'était vraiment génial. Bref si vous voulez voir à quelle place sont arrivées les autres équipes, que ce soit Daiko, Fukano, Gil, etc. Je vous invite à regarder ça, de toute façon y'a toutes les chaînes dans la description comme d'habitude. N'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous avez pensé de cette série et de cet épisode. Vous pouvez également liker et vous abonner. Et on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau stream. Portez-vous bien, à plus tout le monde. Sous-titrage ST' 501